hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo comment je fais pour numéroter mes fin twin marker vous savez ce sont les boîtes que l'on a eu dernièrement chez action elles étaient en promotion la semaine dernière du coup donc là moi c'est pas moi qui ai donné un coup de cutter c'est le c'est au magasin mais la question n'est pas là j'ai récupéré vous savez les numéros qui étaient présentés ici je les ai récupérés parce qu'il faut savoir que ces fin twin marker ne sont pas numérotés quand vous les recevez ils sont comme ceci je pense qu'ils ont été classés parce que pour pour toutes ces autres couleurs en fait si vous voulez le dégradé était dans l'ordre de la dans l'ordre de la nuance avec les numéros que vous pouviez trouver sur la boîte enfin c'était cohérent je veux dire parce que par exemple pour le violet vous aviez vraiment toutes ces toutes ces couleurs arriver à cet endroit là c'était bien les roses enfin vraiment donc du coup je me suis dit ça a dû être mis les nuances ont dû être mis dans l'ordre où les crayons avaient été posés le seul souci c'est que moi quand j'ai ouvert les verts j'ai voulu sortir la boîte et évidemment j'ai fait tomber les crayons du coup pour les replacer je me suis moi même basé sur la nuit le nuancier qui était présent sur la boîte et j'espère ne pas m'être trompé en les ayant rangés dans cet ordre là et du coup je vais vous montrer comment je suis venu numéroter j'ai récupéré tous les chiffres qui étaient sur les boîtes alors vous allez me dire ça fait pas très joli c'est pas pratique parce qu'en plus on le voit pas donc j'ai hésité au départ à les mettre sur les capuchons mais ça faisait beaucoup de découpes je voulais garder le nom du crayon par exemple je sais pas old blue blue je sais pas quoi napoléon blue par exemple je sais pas donc je voulais garder les noms comme la pastel green donc je me suis dit je vais les faire comme ça au départ je voulais les faire avec la dimo vous savez cet appareil qui vous permet de faire des étiquettes plastifié pas plastifié vous pouvez en coller partout sur des boîtes des boîtes de rangement sur votre boîte à lettres sur les vêtements en fait je voulais les faire avec la dimo sauf qu'on a des numéros quand même qui vont bah même jusqu'à 200 200 et des brouettes et je me suis dit ça risque de faire gros est ce que je vais réussir à les caser correctement sur le crayon qui est quand même assez fin j'avais un doute et du coup j'ai préféré faire la facilité le faire à ma façon donc il me reste ces trois là à faire donc moi je prends mon crayon pointe pinceau vers le haut une fois que ma pointe pinceau est vers le haut sur moi même je mets mon numéro donc du coup ici je mets le numéro la 243 je viens prendre un bout de scotch j'essaye de le mettre assez haut en fait par rapport par rapport au reste et je viens coller tout simplement voilà je viens vraiment appuyer et le coller donc c'est vraiment tout simple ça va assez vite en fait ce qui vous prend du temps c'est de découper les petits carrés et vos morceaux de scotch si vous avez un dévidoir à scotch qui fonctionne c'est encore mieux moi c'est juste ce qu'il a fallu que je coupe aux ciseaux tous mes tous mes petits morceaux et voilà donc là je termine je mets le 168 donc peut-être qu'ils seront pas rangés comme les vôtres c'est vraiment parce que moi j'ai fait tomber les boîtes enfin la boîte j'ai fait tomber les crayons après c'est pas très grave une fois que j'aurai fait alors là vous allez me dire ah bah oui d'accord Sandy c'est très bien mais quand tu vas vouloir colorier tu vas prendre ton nuancier et sur ton nuancier tu auras la couleur 43 elle est où la couleur 43 et ben je maintenant que j'ai fait que j'ai tout comment dire tout numéroté mes crayons moi je vais les sortir et je vais les ranger du plus petit au plus grand donc à gauche j'aurai le plus petit et à droite j'aurai les plus grands et sur mon nuancier je viendrai faire la même chose donc là je vais pas faire le nuancier avec vous c'était juste une vidéo pour vous expliquer comment je fais puisque une fois que vous avez les racks de poser les uns sur les autres vous avez sûrement dû faire la même chose que moi c'est à dire les empiler voilà ici je suis comment donc si vous les avez empilés comme ceci vous ne voyez rien donc du coup moi ce que je vous conseille c'est de faire des nuanciers de les caser enfin de les de les ranger par numéro donc comme ça vous serez tranquille après si vous vous préférez faire sans les numéros mais du plus foncé au plus clair c'est votre c'est votre choix moi je vous donne mon ma façon de les avoir rangé va après vous faites comme vous voulez et je serais même intéressé de voir comment vous vous avez fait peut-être sans vous prendre autant la tête que moi à tout découper mais moi c'est ce que je vais faire donc là je vais les ranger par ordre on va dire des croissants et comme ça une fois que ça ça sera fait et ben je serai tranquille je je pourrais les mettre comme j'en aurais envie et mon nuancier sera fait de manière à ce que comment quand je prendrai un crayon par exemple bah je sais pas je vous dis une bêtise mon nuancier ira du du plus petit au plus grand par exemple du 49 ici là et il ira jusqu'au 218 par exemple pour la gamme des verts et comme ça je serai que le 218 qui sera ici sera le enfin le crayon qui sera ici sera le 218 et que le premier ici si c'est le 49 le premier je crois pas parce qu'ici j'ai un 44 bah si c'est le 44 bah je sais que ça commencera à 44 donc voilà donc j'espère que je me suis bien expliqué j'avais déjà commencé la vidéo je me je me suis cafouillé et puis en plus mon ami est rentré et il m'a posé des questions je dirais qu'il est rentré donc du coup j'y ai répondu j'étais en vidéo je vous aurais cassé les oreilles si j'avais gardé la vidéo mais du coup c'est mon astuce c'est ma façon de faire puisque comme ils seront rangés comme ceci je trouve que ce sera plus simple de savoir dans quel ordre ils sont rangés et en même temps d'avoir le nuancier qui correspond aux couleurs qui 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 vont m'aider pour faire mes coloriages et autres donc voilà donc j'espère que ma vidéo n'a pas été trop fouillon je vous remercie je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos